Le mois prochain, je vais passer sur un PPL, un Push Pull Legs, pour garantir au moins 3 entraînements en salle de sport. Les autres entraînements vont se faire dehors, pour le FootUS, pour ma saison, pour être bien. J'ai déjà commencé aujourd'hui à faire une séance en extérieur pour travailler un peu mes sprints et ma technique de course. J'ai vraiment bien aimé et là, j'ai envie d'aller plus loin, faire des entraînements extérieurs. Sachant que là, j'ai beaucoup de choses à préparer pour le mois de février. J'aurai beaucoup de travail, beaucoup d'entraînements. Les matchs ont commencé, les entraînements sont de plus en plus intenses pour moi, parce que je rajoute vraiment de la difficulté dans ce que je fais. Et là, on est bien. Là, on a passé la phase 1, réparer les genoux. Les genoux sont à peu près réparés. Je peux courir, je peux sprinter. Là, on va travailler nos techniques de course de manière réelle. Mais pour ça, on va faire des séances en extérieur où je t'emmènerai avec moi, je te montrerai comment je m'entraîne dehors. D'ailleurs, très important de dire ça, mes nouvelles séances que je fais, où je te montre toutes mes séances, certaines personnes disent « Oui, je ne peux pas m'entraîner avec toi dans ces vidéos-là ». Alors, les gars, juste pour faire un rappel simple, il y a plusieurs types de vidéos sur ma chaîne. Il y a des vidéos où je te montre mes séances à la salle, comment je m'entraîne, l'ambiance complète de mes séances, d'autres séances où on fait des entraînements ensemble, des programmes ensemble. C'est adapté pour qu'on le fasse ensemble. Là, ce n'est pas pareil. D'accord ? Là, c'est plus je m'entraîne, on parle, on discute et tout. Voilà, ce n'est pas des sens si on le fait ensemble. D'ailleurs, je le précise. Il y a une fois exprès de ne pas le comprendre. D'ailleurs, il y a ma chaîne YouTube Dams Jordan Training dédiée à tous ces programmes-là ensemble. Pour ceux qui me disent « Oui, Dams, c'était bien les programmes avant que tu proposais », sur ma chaîne secondaire Dams Jordan Training, on a dépassé les mille abonnés. Merci beaucoup. Et bien, c'est là qu'il y aura tous les programmes et qu'il y a déjà des programmes ici. Donc, vas-y. Avant de te montrer mon programme Push, bien évidemment, regarde cette veste, elle est magnifique. C'est mon frérot, Jairon, qui me l'a faite pour moi, sur mesure. Giscals, franchement, elle est incroyable, avec mon gros logo derrière. Franchement, c'est une dinguerie. Là, je me regarde au retour de ma caméra, alors, pour voir si on voit bien, parce qu'il faut que tu vois tout, c'est impressionnant. Tout a été fait à la main. Franchement, c'est une personne talentueuse qui a fait ça. Et c'est une dinguerie. Je kiffe de fou. Vraiment, c'est incroyable. Je te montre tout. Regarde, tu vois, cette manche, il y a un détail de fou. Ce n'est pas une sponsor, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de code promo, il n'y a rien du tout. Juste pour te montrer ça, sachant qu'il va se lancer, enfin, il s'est déjà lancé dans des produits comme ça, sur mesure. Et c'est vraiment incroyable. Je kiffe. Donc, merci à toi, mon frérot. Ta veste, elle est incroyable. Moi, non, c'est la mienne, mais elle est incroyable. Mon programme push, c'est un programme pec, épaules, triceps. Là, j'ai choisi le PPL pour avoir une base quand même en musculation et pour conserver mon physique. Parce que oui, on va beaucoup courir dehors, beaucoup faire d'entraînement, on va sprinter, on va perdre du poids, on va plus se dessiner. Mais oui, je souhaite conserver ce volume musculaire que j'ai. Donc, programme PPL, je commence avec des élevations latérales, 30 répétitions, très bon exercice pour être bien. En général, je fais 2 ou 3 séries. Parfois, je refais une si vraiment je suis chaud, mais là, il fait froid, c'est un peu plus dur pour chauffer. Donc, 2 ou 3 séries, 30 répétitions, charge légère. Ensuite, je vais poursuivre avec un super 7, développé couché en double contraction avec élevation latérale. Très bon exercice. Le développé couché en double contraction, je le dis souvent, ça va activer tes pecs, ça va préfatiquer tes pecs. Comme ça, les autres exercices pecs, tu sentiras bien tes pecs, tu seras bien, si tu as du mal à sentir tes pecs, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est très bien, j'aime bien faire ça. D'ailleurs, regarde bien mon inclinaison pour le développé couché. J'aime bien incliner les bras vers l'avant, enfin les poignées vers l'avant, histoire d'avoir un meilleur ressenti. Avant, je faisais bien le mouvement en parallèle, c'était bien. Mais là, j'ai un meilleur ressenti au niveau des pecs et je me sens évoluer comme ça. Donc, je le fais comme ça. Et ensuite, élévation latérale tranquillement avec une charge un peu plus lourde. Pour les deux, je fais entre 8 à 12 répétitions. On reste dans de la prise de masse, on reste dans du volume, on reste dans de l'esthétisme. On fait au moins 8 reps, mais on ne dépasse pas 12 répétitions pour les deux. Et le temps de repos, c'est à la carte, d'accord ? Je le dis souvent, je vais le redire souvent encore. Ça va dépendre de ma fatigue. Parce que là, on va être dans une période où je serai très fatigué. Les entraînements, le taf, mes clients, plein de choses à gérer. Les nuits où je ne vais pas dormir parce que je serai en train de faire un montage pour un client. Ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Donc, si je sens que mon corps a besoin de plus de temps de repos, je vais lui donner plus de temps de repos. Tout dépend de moi, vraiment. Ensuite, je poursuis avec du développé couché en prise neutre cette fois-ci. Alors, pour ça, j'ai deux possibilités. Soit je vais bloquer deux secondes en bas, soit je vais le faire directement. Ça, ça va dépendre vraiment de ma journée. Quand tu bloques deux secondes, c'est mieux. Ça fait beaucoup plus mal, ça détruit plus. Mais tu peux le faire normal aussi. Le mouvement, franchement, je le kiffe. Comme je l'ai dit, toutes mes senspecs, j'ai ce mouvement-là, je me sens bien. Donc, je vais aller au moins à 12 répétitions, entre 8 et 12 répétitions. Ça, je le fais 3 fois ou 4 fois d'heure. Tout le programme, c'est soit 3 séries, soit 4 séries. Je vais choisir en fonction de ma forme. Très important. Je sais que première semaine, je serai beaucoup dans les 4 séries. Et plus ça va avancer, plus là, on va descendre à 3 séries. Parce que ça va vraiment faire mal, vraiment. Ensuite, on pousse avec du développé couché standard avec halter, banc droit. Toujours de banc droit, c'est important. Mes charges lourdes, cette fois-ci. En général, je prends soit les 50, soit plus lourd. Et chez mes séries, 8, 12 rép pour être bien. C'est important d'avoir un exercice comme ça, où tu mets du lourd. Moi, je prends les exos les plus basiques, où je mets lourd. Je ne vais pas mettre lourd dans la double contraction. Je peux, mais mon objectif, ce n'est pas d'allier force-endurance. Moi, je veux de l'esthétisme. Donc, mon exos lourd, c'est un exos basique. C'est important. Ensuite, pour les épaules, je vais tenter de reprendre le développé militaire aux halteres. Comme on a vu dans un de mes programmes, je suis monté à 40 avec ça. Je vais refaire une vidéo, on va voir si on peut monter à 44. Mais je vais reprendre le développé militaire aux halteres. Si j'ai trop mal, je prendrai la barre. Là, d'ailleurs, j'ai un peu mal à l'épaule dû à un entraînement de foutuesse. Franchement, c'était n'importe quoi. On m'a changé de poste encore. J'en parlerai dans une vidéo. J'en parlerai. Mais on m'a changé de poste. Et du coup, il y avait plus de contacts. Et comme c'est... En fait, moi, je suis vu comme un défi pour certaines personnes. Ils veulent mettre de la force avec moi. Du coup, ça ne me fait pas aller à l'épaule pour rien. Alors qu'on est en entraînement, on n'est pas en match. Tu vois ? Mais je t'en parlerai. J'ai un peu mal à l'épaule. Donc, on verra si je peux faire ce mouvement-là. Mais je l'ai mis dans mon programme. Développé militaire aux halteres. Charge moyenne. On va essayer de tâtonner le lourd entre le moyen et le lourd. Je rappelle, c'est le meilleur exercice pour gagner en volume au niveau des épaules. Parce que ça, tu peux mettre lourd. Les autres exercices sont bien. Mais sur celui-là, tu peux mettre lourd. Donc, c'est le meilleur exercice. On va essayer de chercher les 12 répétitions. Si vraiment, on n'est pas fatigué. Ensuite, on va poursuivre avec la barre au front. Meilleur exercice pour les triceps. Très important de le faire. Cet exercice-là, franchement, je le kiffe. Je le kiffe. C'est l'exercice, comme je le dis, je le dis souvent, je me répète. Ça m'a fait débloquer mes triceps d'un coup. Vraiment. Donc, barre au front. Très bon exercice. Je l'incule dans le programme. J'aime bien prendre la barre EZ pour cet exercice-là. Pas la barre droite. La barre droite, elle me fait trop mal au poignet. La barre EZ, je prends dans les incurvés. Comme ça, je suis mieux. Et en général, je mets deux poids de 20 de chaque côté. Et je vais me finir ce programme. Je ne bouge pas des gypses. Les gypses, très bon exercice. Triceps, poids de corps. Je mets un peu de poids de corps. Au vu de mes objectifs avec le foot US. Ça me fait aussi du renforcement musculaire de qualité. La poulie, c'était bien. Mais là, je ne vais pas l'utiliser. Clairement. On va prendre des gypses. Enfin, on va faire des gypses, pardon. C'est plus efficace pour moi et pour mes objectifs. Sachant que je serai tracé en un perdu poids. Donc, ça, ça m'aide à me tracer un peu plus. C'est important. Donc, voilà, on prend un pouce. Comme tu le vois, il est tranquille. C'est juste l'intensité qui va faire en sorte qu'il sera incroyable. D'ailleurs, tous les programmes que tu vois, que je te montre, eh bien, ils peuvent être faciles comme ils peuvent être difficiles. Ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de ta forme. Ça va dépendre de ce que tu vas mettre en charge, en poids, en nombre de répétitions, en serré. Mais ça, c'est un problème que je vais suivre trois mois pour être bien. Avoir une bonne shape et être carré sur le terrain. Après, c'est soit je repartirai sur un split en salle, soit je ferai plus de muscu en salle et on ne sera que dehors. En salle, on va peut-être faire un full body ou deux. On verra. Tout dépend de mes résultats sur le terrain et avec mes matchs en entraînement. Ça, c'est important parce que l'objectif numéro un, c'est le sport. C'est l'entraînement, le foot US avant tout. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Tu peux t'inspirer de ce programme, bien entendu, pour évoluer et aller plus loin. Dans tous les cas, c'est un programme qui est adapté à moi, mais aussi à n'importe qui. Tu fais du sport, tu fais de la musculation, tu veux être mieux visuellement, ça va te faire du bien. T'as le code d'âme sur MyProtein, si tu veux soutenir la chaîne. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.